Mathieu Brégant est sapeur-pompier depuis 15 ans à Dijon et il le reconnaît. Depuis quelques années, les interventions sont de plus en plus difficiles pour lui et ses collègues, avec des agressions qui font aujourd'hui presque partie du quotidien. À la base, c'est une passion et au final, nos collègues sont dégoûtés parce que le stress, on se fait menacer. Moi, même la semaine dernière, sur intervention, je me suis fait menacer, cracher dessus. Il a fallu qu'on contentionne la personne, pourtant la gendarmerie était avec nous. Cette agression n'a pas eu lieu dans un quartier dit sensible. Les pompiers ont aujourd'hui autant de risques d'être pris à partie en ville qu'en milieu rural. Un vrai changement qui s'explique en partie par l'évolution des missions. Nous intervenons de plus en plus dans un cadre d'urgence sociale et presque de moins en moins dans un cadre d'urgence médico-secouriste, alors que normalement, ça doit être notre cœur de métier. Mais c'est effectivement lié, malheureusement, à une évolution un petit peu défavorable de notre société, avec des gens qui nous appellent parce qu'ils considèrent qu'avoir des secours n'est pas un droit, mais un dû. Des conditions d'exercice auxquelles les nouvelles recrues sont vite sensibilisées. Comme à la présence aujourd'hui dans les rangs des pompiers de Côte d'Or de quatre psychologues, ils peuvent les aider à surmonter le traumatisme d'une agression. C'est vraiment important que vous puissiez librement nous consulter au moment où vous en aurez besoin. Ces futurs pompiers volontaires partiront en intervention dans quelques jours, conscients des risques qu'ils courent. Ça n'entache pas ma motivation. Je pense que les gens qui sont amenés à agresser des pompiers, c'est qu'ils ont certainement perdu des repères. Je ne me formalise pas là-dessus. Je reste convaincu que l'action que moi je mène, elle est positive pour les gens. Et c'est ce qui prend le dessus. Verbal ou physique, le nombre d'agressions de pompiers a été multiplié par trois en dix ans.